Demain aura lieu la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, verbales, physiques ou encore sexuelles. Ces violences peuvent revêtir différentes formes et malheureusement, ces violences aboutissent parfois au féminicide. Vous avez failli être l'une d'entre elles. Isabelle Brueur, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous livrez votre témoignage bouleversant dans cet ouvrage « L'essai pour morte » chez City Edition. Alors, votre histoire avec votre ex-conjoint... Avec qui juste, je précise, parce que j'ai fait une erreur, effectivement, vous n'étiez pas mariée, mais paxée. Justement, votre histoire avec votre ex-conjoint qui a duré 28 ans va se terminer par une tentative de meurtre. Il vous tire dessus à bout portant à deux reprises. Alors, tout commence aux États-Unis. Vous êtes fille au père, vous le rencontrez, vous restez ensemble. Il y a des hauts et des bas. Ça ne se passe pas toujours très bien. Et puis, au bout de 10 ans de vie commune, vous décidez de le quitter. Mais enfin, pas tout à fait. Vous prenez la fuite. C'est-à-dire que déjà, il y avait quelque chose de pas très net en lui. Oui. Déjà, j'y avais une peur de partir, de dire les choses à cette époque-là. Finalement, vous lui pardonnez, d'autant qu'il jure qu'il va changer. Vous avez trois enfants dans l'intervalle, Mérédith, Mia et Lisa. Et puis, vous le quittez une seconde fois. Là encore, vous reprenez encore une fois la fuite. Vous prenez un crédit pour acheter une voiture. Et puis, vous partez sans le prévenir. En effet, la deuxième fois, c'était un crédit pour emménager, en fait, dans mon nouvel appartement et reconstruire une vie. Et oui, la peur est là. Vous aviez peur de lui dire, je te quitte, je m'en vais, tout s'arrête là. Peur de la réaction, peur de ce que ça impliquait. Après, le connaissant, j'étais persuadée qu'il y aurait de la vengeance ou il m'empêcherait de partir, soit en essayant de me persuader, soit en essayant de me rendre la vie dure ou en me privant de bien. Alors, sauf après cette fuite où il y a eu de la violence physique. Mais avant, il n'y avait jamais eu de violence physique directe. Mais il y avait une violence psychologique, insidieuse, détournée, cachée. Et il s'était trouvé d'ailleurs une passion pour les armes. Tout à fait. Ça vous a quand même inquiété. Oui. On va dire, personnellement, je ne suis pas fan non plus de tout ce qui est tir, etc. Et de savoir qu'il détenait une armurie tout à fait légale et dans une armoire me faisait peur. Et je lui avais notifié à maintes reprises en disant, mais non, on n'a pas besoin de ça à la maison. Enfin, voilà. Et c'était un enchaînement de choses de ce type. Parce qu'il prétextait que c'était une passion, qu'il aimait ça. Il ne vous a jamais menacé directement. Mais vous, de façon consciente ou inconsciente, vous saviez qu'il y avait un danger malgré tout, que ce n'était pas qu'une simple passion. C'était quelqu'un de très passionné, mais pour des choses diverses, en effet. Et des passions dont il se lassait. Mais cette peur insidieuse que l'on a du risque, de ce qu'il est capable de faire, elle est présente, mais pas du tout conscientisée. Et c'est ça, je dirais, quand on est victime, c'est qu'on est rempli d'émotions contradictoires. On compartimentalise aussi les événements pour ne pas trop donner d'importance à ces événements, pour pouvoir les supporter. Et c'est toujours du ressenti et jamais des mots posés là-dessus. Alors cette seconde séparation marque le début de la traque. Il promet que vous ne serez plus jamais heureuse. Il vous menace directement et même de vous tuer. Oui. La première fois où j'ai reçu ces paroles, j'ai été obligée de les laisser de côté en me disant « mais c'est le coup de la colère, ce n'est pas possible, tellement c'est énorme ». Et puis c'est au fur et à mesure du temps et de l'engrenage des choses, des événements, qu'en y repensant, je me dis « mais non, mais il les pensait vraiment ». Et qu'est-ce que ça implique pour moi en tant que personne ? Réellement, quelle disposition je dois prendre pour éviter ça ? On commence à être vraiment dans ce sentiment de personne traquée. Jusqu'au moment où il passe à l'acte pour la première fois, il vous vole votre téléphone portable, votre ordinateur, toute votre vie numérique disparaît, la galère continue. La galère continue. L'idée, je pense pour lui, c'était de regagner le contrôle qu'il avait perdu sur moi et de savoir toutes ces réponses qu'il n'avait pas, c'est-à-dire qu'il m'avait aidée pour déménager. Est-ce qu'éventuellement j'avais un amant ou je ne sais quoi ? Et puis pouvoir certainement se venger de manière numérique à un moment donné. – Vous portez plainte une première fois, ça ne se passe pas super bien parce que la plainte n'est pas tout à fait prise de la bonne façon. On sent que c'est compliqué, qu'il y a une galère administrative, judiciaire. Vous avez l'aide d'une association avec 63 qui vous aide véritablement dans certaines démarches. Vous êtes accompagnée d'une avocate, vous allez au tribunal, il est condamné à une ordonnance de restriction dans un pédérimètre de 2 km. Il ne peut pas vous approcher ni de chez vous ni de votre école car vous êtes enseignante. Là, vous vous dites, c'est bon, c'est une victoire, mais on vous prévient, attention, c'est une victoire mais… – C'est ça, l'engrenage de déposer plainte et de faire cette action en justice pour poser des limites, c'était mon idée, n'a pas été simple. C'est vraiment un pas en avant qui est très difficile émotionnellement et puis en termes de ce que ça va engendrer. Et c'est qu'il tout double. Soit ça pose réellement des limites à la personne, soit ça n'en pose pas et ça amène un pied allé. – Jusqu'au séjour de février 2021, quelques jours après sa condamnation, il rôde près de votre immeuble, vous partez travailler et là il surgit, il vous tire dessus à deux reprises, une balle dans la fesse, une dans le bas-ventre, les lésions sont gravissimes, le côlon, le vagin, l'urètre, la vessie, le sacrum, il se suicide dans la foulée, s'ensuit une longue période d'hospitalisation, d'intervention chirurgicale, de reconstruction. On se demande comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? On est un peu plus d'un an et demi après ce qui s'est passé. – C'est difficile, c'est difficile de vivre une autre vie parce que toutes les activités dont j'avais l'habitude, notamment sportives, me sont maintenant fermées. c'est difficile de s'accepter avec un corps différent, c'est difficile que de s'habituer à un corps qui ne fonctionne pas de la même manière, d'être dans le contrôle total de vos activités pour pouvoir gérer tous les séquelles, on va dire médicaux, qui sont là. – Et vous arrivez à vous accepter aujourd'hui en tant que victime ou la honte est toujours là d'avoir été sous emprise, d'avoir été manipulée ? – Quelque part, la honte est toujours là. Et puis se sentir victime, c'est aussi, peut-être que je l'analyse de manière erronée, mais c'est être sous l'emprise de quelqu'un et de ne pas avoir de volonté. Et autant j'ai été sous emprise, autant je pense avoir un libre arbitre. On est tous poussés dans une relation avec des idéaux qu'on ne veut pas lâcher. Et j'ai ce défaut peut-être d'être têtu. Et du coup, je suis allée au bout de mon histoire. – Ça vous a quand même sauvé la vie et vous avez sauvé la vie de vos filles aussi ? – Oui, oui, oui. – On va l'oublier, ça. – Oui, oui, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais bon, c'est cher payé. – Votre livre est très utile pour les autres victimes et pour se poser des questions, pour que ça ne se reproduise plus, vous dites qu'en France, les autorités ne font pas suffisamment de prévention, qu'on est plutôt dans la réaction. – De mon vécu, c'est ce que je constate. Je ne peux pas dire pour toute la France, dans toutes les localités, mais c'est vrai que la prévention et le suivi des plaintes, des affaires et des personnes qui viennent porter plainte et de la famille qui est concernée devraient être primordiales. Et ça, à mon avis, pourrait prévenir certains débordements comme le mien. – Et que tout soit plus rapide. – Voilà, la rapidité. – Écrire par mail plutôt que par courrier, ça fait gagner du temps. – Exactement. – Bon, j'ai eu la chance que mon histoire amène cette amélioration. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Si on n'est que sur du technico-pratique, voilà, non. Il y a besoin, je pense, de personnes multidisciplinaires, des personnes formées sur une unité un peu spéciale pour pouvoir détecter tous ces signes avant-coureurs que moi-même, j'étais incapable de cerner. – Et justement, après 28 ans de vie commune, vous découvrez un outil qui s'appelle le violentomètre. C'est un outil qui permet de mesurer si sa relation amoureuse est basée sur le consentement ou si elle comporte de la violence. Vous prenez conscience que votre relation était plus que toxique. Ce genre d'outil, vous pensez qu'il pourrait aider certaines femmes à prendre conscience que même s'il n'y a pas de danger physique immédiat, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation ? – Alors pour moi, ça a été vraiment un choc électrique, mais parce que j'étais aussi accompagnée. C'est-à-dire, j'étais à un moment de détresse, le moment où je portais plainte. La personne m'a accompagnée dans ce violentomètre en me posant les questions et on s'aperçoit, le premier réflexe, c'est de dire « ben non ». Et puis, on vous redonne l'effet en disant « mais vous avez eu ça ? » Ah oui, ah oui. Et c'est un moment de réalisation, on va dire graduelle, et de prise de conscience. Et pour cela, je trouve que ce ne serait peut-être pas intéressant de le diffuser de manière au grand public comme ça. C'est vraiment un outil qui a sa place avec des personnes formées et qui sont capables d'accompagner la personne, la victime, qui elle-même se cache la vérité ou qui ne la voit que partiellement. – Merci. – En cas de violence, il y a plusieurs numéros à connaître, notamment des numéros d'urgence. – Oui, alors il y a des numéros un peu moins connus et on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent, mais il va falloir les retenir puisqu'ils vont pouvoir vous aider si vous êtes confrontés à une situation de violence immédiate. Alors il y a déjà le 17 par téléphone, c'est le numéro de la police ou de la gendarmerie, et il y a également le 114 que l'on peut contacter par SMS puisque parfois, c'est plus discret d'envoyer un texto que d'appeler. – On ne voulait pas également les numéros et sites pour s'informer sur les violences. – Oui, alors le 3919 qui est désormais bien connu, qui est un numéro d'écoute gratuit, il y a des interlocuteurs qui sont formés et qui vont pouvoir informer les personnes de tous les dispositifs d'accompagnement et d'aide. Et enfin, un site, arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est vraiment la référence et vous allez pouvoir y trouver de l'aide, des conseils, peut-être aussi, en fait, savoir si vous êtes victime ou non de violences et donc c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. – Merci infiniment pour ce témoignage très digne et ce livre extrêmement courageux. Isabelle Bauer avec Florence Boutet, Laissée pour morte, c'est chez City. – Merci. – Je voulais juste dire Florence Boutet a su m'écouter et mettre en mots de manière sublime. – Je vous la remercie à la fin du livre. C'est gentil de le dire. Merci beaucoup. – Merci à vous.